Musique L'exploitation horifère par une société chinoise à Suma Man a encore eu lieu ce jour. Le conseil de gouvernement, saisie de la situation, a décidé la cessation de l'exploitation. Les journalistes du mouvement pour la liberté d'expression se rendra à Suma Man demain pour effectuer des reportages, mais aussi pour marquer la solidarité avec la population locale. Le service des douanes de l'aéroport international d'Ivat a fait un saisie record de près de 2,3 milliards de devises. Et enfin, les Malagas résidant à l'étranger souffrent actuellement de la suspension. De la délivrance des passeports. Musique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la TV Plus Madagascar. Le mouvement des journalistes pour la liberté d'expression ira à Suma Man demain pour effectuer des reportages, mais aussi pour marquer la solidarité envers la population de la localité. De son côté, la revendication pour la liberté d'expression ne s'arrêtera plus que lorsqu'il sera satisfait, selon Fetchar Akutunjasu, porte-parole. Le mouvement pour la liberté d'expression se déplacera à Suma Man tôt demain pour s'enquérir du problème de la population locale. De représentants de la population de Suma Man étaient présents lors du dernier sit-in des journalistes, qui se sentent donc redevables à leur regard, selon Fetchar Akutunjasu. La décision a été prise à l'issue de la réunion de ce matin au Prat d'Antanmin. Il serait préférable de voir la réalité des choses à Suma Man, au lieu de faire des spéculations à-t-il poursuivie. La question d'une éventuelle éviction des opérateurs chinois de Suma Man doit être bien étudiée, selon le porte-parole du mouvement pour la liberté d'expression. Quant aux revendications pour la liberté d'expression proprement dites, elles ne s'arrêteront plus jusqu'à ce qu'elles soient satisfaites. Les procédures légales seront parmi les actions que le mouvement décidera. Le mouvement pour la liberté d'expression semble attendre à l'invitation officielle pour entrer en discussion avec le président de la République. Ce dernier de son côté s'est eu depuis son dernier souhait de vouloir discuter avec les journalistes du mouvement pour la liberté d'expression. Le service des douanes de l'aéroport international d'Ivato a fait une saisie record de près de 2,3 milliards de devises non déclarées. L'homme en possession de plusieurs coupures en euros et en dollars américains avait fait une fausse déclaration du montant en sa possession, d'après le service de la lutte contre la fraude. Reportage de Misenar Alamjain, Yves Rassata. Les devises saisies s'élèvent à 697 740 euros et 14 890 dollars américains, soit plus de 2 milliards d'arrières. L'homme, un citoyen malaga, s'est appréhendé pour fausses déclarations après contrôle des agents de la douane, selon le chef de service de la lutte contre la fraude. La déclaration n'émanait pas d'un organisme financier accrédité et n'était pas enregistré au service des douanes. Ainsi, selon les estimations, les devises en question ont été gardées bien au chaud illicitement chez un réseau de délinquants financiers. Ces cas de transactions frauduleuses alimentent la dépréciation de l'arrière selon le chef de service de la lutte contre la fraude. Cette transaction frauduleuse saisie à Yvato hier est l'une des plus grosses saisies depuis des années selon le service des douanes. Les infractions mixtes de douanes et de changes s'élèvent à près de 3 milliards d'arrières depuis février 2015 jusqu'à ce jour. Les devises saisies feront l'objet de changes auprès des banques primaires avant d'être versées dans la caisse du Trésor public d'après les explications de chef de service de la lutte contre la fraude. Selon la loi, pareil délit est d'exempté de toute poursuite judiciaire contre une transaction consentie au profit du Trésor public. L'affaire est au niveau de Samy Fine après enquête du service des douanes d'après les explications. Les Malagas résidents à l'étranger souffrent actuellement de la suspension de la délivrance des passeports. Leurs congés sont terminés, mais ils n'ont pas pu rentrer à cause de ce blocage qui leur a coûté par ailleurs une pénalisation en espèces sonnante et trébuchante à la campagne aérienne. Ces victimes proposent comme solution la délivrance d'une lettre officielle les autorisant de rentrer. Miquel Njembulaz, Ivra Sata. La délivrance du passeport électronique par le service central du contrôle de l'immigration et de l'immigration est encore suspendue. Cette suspension coûte cher à Malagas résidant à l'étranger de passage à Madagascar. Ils sont rentrés pour une douille du service de l'immigration et de l'immigration. Cette mère de famille, son congé terminé, doit maintenant rentrer. Cette autre personne de passage au pays a dû payer une pénalité de 1,6 million à la campagne aérienne. La police nationale a confirmé que la suspension est due à la peine technique de la machine qui édite les passeports. Ces victimes proposent comme solution la délivrance d'une lettre officielle les autorisant à quitter le territoire national. C'est la troisième fois que ce service rencontre un tel problème depuis l'entrée en vigueur du passeport électronique en janvier 2015. Les techniciens malagas et étrangers collaborent actuellement pour accélérer les travaux de réparation de la machine. La société chinoise d'exploitation orifère de Somaman continue en cœur ses activités malgré la déclaration du ministère des Mines hier. La population de son côté insiste sur les impacts négatifs de cette exploitation dans la commune. Le Conseil national des mines, ou CNM, a donc précisé lors de la descente effectuée sur place ce jour qu'il y a une manipulation des deux côtés provoquant la tension actuelle à Somaman. Reportage de Mamtina Jimloun, Omekara Nefton. 27 contrats de bail ont été signés avec les propriétaires des 9 hectares de terrain exploités actuellement par la société d'après son directeur technique. La société est en phase de construction et de test du sol pour définir le filant à y exploiter. Il n'est jusqu'ici aucunement question de suspension des activités de la société d'après les explications. Comme on le voit à travers ces images, les installations continuent encore. De son côté, la population de Somaman campe sur leur position, l'exploitation actuelle ayant des impacts négatifs sur la vie en général. Ainsi, elle est contre cette exploitation. A travers la descente effectuée par le Conseil national des mines où CNM se jouera à Somaman, son président doit préciser que le problème est encore tout à fait soluble. Abstraction faite de l'existence de manipulations des deux côtés, ce qui cause la tension actuelle. En ce qui concerne Somaman particulièrement, nous sommes un peu désolés que le CNM n'ait pas été saisi un peu plus tôt. On aurait pu éviter beaucoup de difficultés. Voilà, donc le but de notre descente, c'est de voir sur place qu'est-ce qu'il en est parce qu'il y a beaucoup de hondis, beaucoup de bruit, beaucoup de ragots même, si j'ose dire, concernant Somaman. Il y a des gens qui disent qu'il y a beaucoup de bétail qui ont péri après avoir bu l'eau de la rivière à côté. et vous avez bien pu constater qu'il n'en est rien. Par la suite, je pense qu'une fois les gens apaisés, on pourra plus facilement trouver une solution. La suspension des activités de la société chinoise serait la principale solution pour mettre fin à ce litige d'après le maire de la commune. Toutefois, les résultats des constats entrepris par le CNM ce jour pourraient résoudre cette tension d'après les explications. L'adoption du projet de loi sur la réconciliation nationale a suscité des discussions à l'Assemblée nationale lors des travaux de commission la semaine dernière. Les députés demandent des amendements sur l'article 13 portant composition des membres et sur l'article de l'amnistie selon Guy Rivrande-Narsou. Ce projet de loi n'est pas encore adopté par les députés si les sénateurs l'ont adopté le 28 juillet dernier. Zoura Barzon, Rivrande-Narsou. Vendredi dernier jour de la session extraordinaire, les commissions ont étudié un à un les 72 articles du projet de loi sur la réconciliation nationale. Mais cette loi n'a pu être adoptée par les députés qu'à la fin de la session. Guy Rivrande-Narsou a expliqué que l'adoption de ce projet ne pouvait se faire dans la précipitation. Le nombre des éléments qui composent le FFM, conseil pour la réconciliation à la grâce, reste encore à discuter. Le projet de loi initial propose que ce conseil se limite à 19 membres. Les sénateurs ont amendé que les membres soient 33. Les ex-détenus politiques proposent 44 et l'Assemblée nationale 30. Dans ce projet de loi, tout délit lié aux crises politiques de 2010 jusqu'à la fin de la transition doit être considéré comme des victimes bénéficiaires de l'amnistie. Les députés, eux, veulent inclure toute personne liée aux événements marquants de la vie politique à Madagascar depuis 1972 pour bénéficier de l'amnistie. Antel me rempart un député élu à Mananzar de dire que l'adoption de cette loi ne peut pas attendre la cession routinière du mois d'octobre, rappelant que ce projet de loi sur la réconciliation nationale comporte 72 articles. Terminons cette édition par l'actualité internationale. L'Allemagne a donc bel et bien été la cible d'une attaque à caractère islamiste. Lundi soir, un jeune afghan de 17 ans a attaqué au couteau et à la hache les passagers d'un train régional emblaissant quatre grièvements. La revendication de l'organisation de l'État islamique par le biais de l'agence AMAC lève les derniers doutes sur la motivation de l'assayant. Reportage de France 24. La piste d'un attentat à caractère islamiste ne fait quasiment plus aucun doute. Ce matin, le ministre bavarois de l'Intérieur a annoncé qu'un drapeau de l'organisation État islamique peint à la main avait été retrouvé dans la chambre de ce jeune demandeur d'asile afghan qui a grièvement blessé quatre personnes hier soir en les attaquant à la hache et au couteau. Hier soir, déjà, un témoin affirmait que l'agresseur avait crié à la hache par Dieu est grand au moment de l'agression et l'on a appris ce matin peu après dix heures que l'organisation État islamique revendiquait cette attaque en Allemagne via l'agence de presse AMA qui est proche du mouvement. De leur côté, les autorités allemandes se montrent encore très prudentes. Le ministre régional de l'Intérieur a déclaré ce matin qu'il était encore trop tôt pour dire dans quelle mesure ce jeune homme appartenait réellement à la mouvance islamiste et s'il se serait éventuellement radicalisé tout seul très rapidement. Ce que l'on sait de lui, de ce jeune homme de 17 ans, c'est qu'il est arrivé seul il y a deux ans en Allemagne, un mineur non accompagné qui vivait dans un foyer puis dans une famille d'accueil non loin de l'endroit où se sont déroulés où se sont déroulés les faits. Pour l'instant, la police affirme en tout cas qu'il aurait agi seul. L'Allemagne a accueilli plus d'un million de personnes l'année dernière, beaucoup de Syriens mais aussi beaucoup d'Afghans et le débat sur cette politique d'accueil très généreuse est déjà très vif en Allemagne depuis plusieurs mois déjà. La droite populiste allemande, le parti AFD en particulier, surfe depuis un certain temps sur les craintes liées à cette thématique migratoire et cette formation gagne du terrain dans les sondages d'opinion et si la piste d'un attentat islamiste venait se confirmer définitivement, un attentat opéré de surcroît par un demandeur d'asile, il ne fait aucun doute que cela apportera de l'eau à son boulin. Il faut néanmoins préciser que l'Allemagne jusqu'à présent a plutôt été épargnée par les attentats djihadistes mais le pays sait bien évidemment qu'il est dans le viseur des islamistes en raison de sa participation à la coalition contre l'organisation État islamique. Et voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Passez une excellente soirée sur TV Plus Madagascar. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada